Salut mes p'tits amages, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Cela fait maintenant plus de 40 ans que Yoshiuki Tomino a révolutionné le genre mecha ancré en mobile suit Gundam. Instigateur d'une nouvelle génération d'animés de robots géants réalistes, l'artiste est venu à Japan Expo fêter l'anniversaire de Gundam où une exposition lui était entièrement consacrée. Nous avons eu l'immense chance de le rencontrer pour parler de ses œuvres, mais surtout de sa patte et de son empreinte dans l'histoire de l'animation. Ce principe de volonté de réellement mettre mon identité et poser mon empreinte dans mon œuvre, ce n'était pas une démarche. Je n'avais pas le temps de penser à ce genre de choses pendant la production malheureusement. Il faut savoir que dans la production des animés, nous essayons de faire des séries dans un temps que nous n'avons jamais. Nous sommes toujours trop limités, d'autant que dans la production de Gundam, il n'y avait pas nécessairement le staff idéal. Et il fallait se débrouiller, la priorité étant d'assurer la diffusion et surtout de toujours tenir le planning. Donc ce qu'on peut appeler mon empreinte sur Gundam, c'est quelque chose qui est arrivé sans que j'aie eu vraiment besoin d'y réfléchir. D'ailleurs c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais j'aurais tendance à dire que malheureusement peut-être, dans Gundam, ce sont plutôt mes mauvaises tendances qui ont pu apparaître. De toute façon, pour moi, ce principe d'identité apparaît souvent en conséquence d'un travail sans que ça soit totalement voulu. Et je pense qu'il y a à peine la moitié de mes œuvres qui contiennent les bons côtés de ce qu'on peut appeler mon empreinte, de ma patte. Mais lorsqu'on parle de mon influence sur les séries de mecha, je pense qu'on peut dire que c'est parce que je me suis servi de robot comme d'un outil que les choses ont changé. Parce que Tomino a touché à ce genre et de cette manière-là, il y a eu un changement. C'est quelque chose que je commence à me dire depuis peu de temps. Et je vais être honnête, je suis conscient que cette affirmation peut paraître totalement arrogante. Gundam a tout changé et est devenu culte au Japon et dans le monde entier. Pourtant, en France, la saga est très loin de jouir d'une grande cote de popularité. Comme nous l'explique le spécialiste français numéro 1 des mobiles suits. Gundam, c'est culte au Japon parce qu'on fête aujourd'hui les 40 ans de cette saga et au Japon, cette saga a en effet 40 ans. En France, c'est pas pareil. On n'a pas eu la saga aussi tôt. Par exemple, les Italiens, eux, l'ont eu quasiment au même temps qu'au Japon et Gundam, c'est très populaire chez eux. Et les autres œuvres du créateur de Gundam, Yoshihuki Tomino, sont aussi très populaires chez eux. Chez nous, à cette époque, on a eu Goldorak. Mais il s'est un peu imposé comme la référence du robot et il n'a pas laissé la place à d'autres choses. Ce qui fait que nous, Gundam, on ne l'a eu que très tardivement, au tout début des années 2000, fin des années 90, avec Gundam Wing, qui est passé à la télé française. Et là, il y a eu un engouement. C'est une saga qui, là où elle va, elle fonctionne, elle marche. Le seul problème, c'est que nous, en France, on l'a eu après. Donc il n'y a pas eu le temps de construire cette histoire de Gundam avec la France et les Français. Et aussi, un autre problème typiquement français, c'est que chez nous, il faut reconnaître que la science-fiction en général et les œuvres de robots n'ont jamais vraiment eu bonne presse. Et ça, depuis Goldorak, d'ailleurs, qui a affronté des tomberaux de critique. Donc, ces deux facteurs, un, on a eu en retard Gundam, et deux, on est dans un pays où la SF et le MECA, ce n'est pas trop ce qui est bon à dire pour regarder en société. Ces deux facteurs font que Gundam, c'est venu avec pas mal de retard à l'allumage. Mais il se passe quelque chose, voilà, en ce 40e anniversaire, il se passe quelque chose en France et on a un bon espoir que ça progresse. Yoshiyuki Tomino a également profité de son passage à Paris pour rencontrer ses fans français qui, malgré tout, sont chaque jour un tout petit peu plus nombreux. Je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré le public français. Je crois savoir que Gundam n'est pas toujours très populaire ici, pas autant qu'au Japon. Mais j'étais content d'être à Paris et de les voir. Sans trahir le contenu de toutes les conversations que j'ai eues avec eux, je peux vous dire que les fans m'ont surtout fait des compliments sur mes séries. C'était très agréable. Ils m'ont fait beaucoup de commentaires très variés au sujet de certains détails de mes différents travaux. Il y avait un peu de tout. J'ai aussi vu une chose, c'est qu'ils étaient de tout âge, de toute origine, qu'il y avait des filles, qu'il y avait des garçons, qu'il y avait une certaine forme d'universalité. J'ai senti également que l'ambiance de ces rencontres était vraiment très différente de l'ambiance du Japon. De plus, le fait que ce genre de compliments sur mon œuvre dépasse les frontières me montre que je n'ai pas fait d'erreur sur ma manière d'écrire et de réaliser. Ça me donne des garanties que je n'avais pas forcément jusque-là. Et résultat, je suis rassuré grâce à la présence de ces fans. En plus, voir le nombre qu'ils sont à venir me voir ici, ça me provoque une certaine fierté. Et ça me donne d'autres garanties sur des données que l'on m'avait confiées de façon très abstraite et théorique. Donc on peut dire que j'ai beaucoup appris grâce à mon passage en France. La saga Gundam est composée de nombreuses séries et films se déroulant dans différentes époques. Certains ne contiennent même pas de robots géants. En revanche, est-ce qu'on pourrait en voir dans notre réalité ? Non, ce n'est pas possible d'avoir un Gundam dans la réalité. Et il y a une raison très simple pour laquelle ce n'est pas possible. Si on prend les proportions humaines, l'être humain est le maximum de ce qui peut exister en termes de masse avec ces proportions-là. Si on essaie de faire plus gros, l'équilibre ne peut pas être atteint. C'est quelque chose que j'ai réalisé en essayant de simuler ça dans l'animation. C'est vraiment quelque chose d'inéluctable. Donc, un Gundam en taille réelle serait inutilisable en tant que machine à cause de ce problème de masse. Les gens qui s'imaginent utiliser des mécas comme ça de manière réaliste font insulte à la physique. Malgré tout, je sais qu'influencé par Gundam, il existe beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs qui se sont lancés dans la robotique. J'en suis bien conscient. Il y a beaucoup d'études scientifiques au Japon au sujet des robots marchant sur deux jambes. Mais ça n'avance pas malgré toutes les recherches. Le principal problème qu'il faut résoudre, c'est la combinaison entre les matériaux que l'on utilise et la gravité. Tant qu'on ne réussit pas à régler les problèmes de gravité, on ne peut pas s'en sortir. Vous savez, le Gundam a été conçu à l'origine dans la série pour naviguer uniquement dans l'espace afin de rester dans un cadre réaliste. Mais hélas, je n'ai pas réussi à vaincre la gravité des sponsors. Car il y a eu une demande très claire pour voir ces machines fonctionner dans un milieu humain. Et résultat, parce que les Gundams se sont retrouvés sur Terre dans un environnement terrien, nous sommes rentrés dans une œuvre de fiction complète. Retrouvez les œuvres de Yoshiuki Tomino, à commencer entre autres par Mobile Suit Gundam Trilogy, Char Contre-Attaque ou The Origin en DVD et Blu-ray disponibles partout. Et voilà, le petit manga, c'est terminé. Je vous dis à très vite les amis. Sous-titrage ST' 501